Oui, à la question de lien entre les gens qui vivent en voie d'accès à la tendance, vous m'excuserez, mais je pense que les historiens et les théologues, trop souvent nous avons tendance à, pour rester dans la scientificité, à oublier notre dimension, c'est important. Je dis qu'en politique, c'est la question d'importance, c'est la personnalité que les symboles. La force des symboles, surtout en réflexion peuple, est beaucoup plus importante que la rationalité des allemands. Et ça, je pense qu'il y a des exemples de l'histoire d'une certaine société qui nous le montrait clairement. Il ne l'est pas dans un sens péjoratif, mais il faut le faire dans un sens très positif. En disant quelques articles du Nouveau, je ne peux plus vous lire et en réfléchissant à ma présentation, j'en suis arrivé à une conclusion semblable, en réflexion semblable, que, oui, l'avoir de l'indépendance pour beaucoup de nations sans état, pour tant que l'indépendance, soit en Europe ou en Europe ou en Europe, et en Europe ou en Europe, le symbole de la République peut jouer à leur avantage. Non seulement, en termes de compte, à mon avis, mais si c'est important, de la validité légale, dans le cas d'une claque, en référence au Pénoré qui a sa constitution, mais pour ce qui a été mentionné, que c'est un projet intégrataire, oui, je dirais aussi parce qu'il peut faire figure d'art fondateur en soi, sans utiliser la même marque fondateur qu'on a manqué deux ou trois fois. Je vous invite à penser, à réfléchir sur le fait à des gens qui, fatigués ou un peu déjà désabusés dans tant qu'appareil fédérique en département, ont bien avec une idée à la République du Québec. Ça, change d'ordre. Et surtout, je dirais que c'est un corps circuité, la façon du pouvoir britannique, encore, par exemple, au Canada, de toujours établir la règle du jeu, la règle du débat. C'est une façon de changer le règne. Je te vends que tu parlais de la République du Québec. Je te vends que tu parles d'un autre, je veux la République du Québec. Et on verra les choses, par exemple. Ça, le pouvoir britannique, qui est toujours habitué à imposer les règles du jeu, même démocratiquement, ça, change la loi. Mais aussi, je dirais, c'est la force du symbole. Il met sur la table quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui peut rallier beaucoup plus les gens. Parce que la raison va être différente de ce qui peut rallier un symbole d'indépendance. Je pense qu'on aurait lieu, et je pense que le numéro aurait aussi, parce que c'est pas d'une façon explicite, d'une façon explicite, la valeur de commencer à réfléchir à ces nations. Moi, j'ai fait réflexion à autrefois, mais je me suis fait en lecture à la réflexion de mon intervention. Et je pense qu'en train de faire des questions légales, des questions de contexte politique, mais il y a beaucoup d'autres éléments en référence à ceux qui devraient voter pour cet acte fondataire. Je pense que l'idée de la République nous apporte des éléments nouveaux, plus positifs qu'invers.